Avis important, les heures tragiques se superposent. Ma démarche d'écriture est assez simple. Au départ, j'avais juste tout simplement envie de découper des mots dans des livres. Des livres usagiques qui m'inspiraient surtout par la texture du papier, la typo aussi, les couleurs. Donc, je découpais des mots comme ça un peu. Je pensais au départ au hasard, mais non, parce que quand je me mettais à découper, je découvrais après un certain temps, quand j'avais peut-être 40-50 mots, que j'avais découpé un champ lexical. Finalement, je voulais parler de quelque chose en particulier, mais bon, peut-être de façon consciente ou plus ou moins consciente. « Pied ou face, je perdrai chacun de mes cils, un à un, mes cheveux, goutte à goutte, une larme, du temps, un homme. » Donc, avec ce champ lexical-là, bien, j'arrivais exactement à écrire ce que j'avais envie d'écrire. C'était quand même, je ne sais pas, ça se faisait de façon assez fluide. Tous les jours, dans le cours de ce livre-là, je l'ai écrit peut-être en trois mois, quelque chose comme ça, trois, quatre mois intensifs, tous les jours. Je vais mettre dans mon processus d'écriture, mais de découpage de mots par champ lexical que j'ai réalisé par après. Puis après ça, bien, je me suis retrouvée avec à peu près 200 cours poèmes. Puis, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça, d'intéressant. « Il suffit, parfois, de mourir pour savoir. » Sous-titrage ST' 501